Les gamers sont des génies. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ils ont un avantage de dingue dans le développement personnel et dans l'ascension sociale par rapport aux gens lambda qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Bienvenue sur la chaîne, si tu es nouveau, je m'appelle Thibaut et ici on parle d'outils et de stratégies pour pouvoir améliorer nos vies. Alors aujourd'hui, on parle de jeux vidéo et j'ai envie de mettre un truc sur la table, ça fait longtemps. Les gamers ont un avantage de dingue dans le développement personnel, dans l'ascension sociale, mais c'est un avantage qui est sous-exploité, qui est même inexploité pour la plupart des gens. Alors je vais faire le parallèle entre ce qui se passe dans les jeux vidéo et comment on pourrait appliquer les mêmes choses dans la vie et je vais passer sur pas mal de principes différents. On va parler du social, on va parler des guildes, on va parler des quêtes, des facteurs d'enrichissement, de la gestion de ressources, bref, pas mal d'éléments. Alors la vidéo va être assez longue, donc si jamais tu es un peu pressé, n'hésite pas à aller dans les petits paramètres de la vidéo et à changer la vitesse de lecture, par exemple 1.25 ou 1.5, ça pourra te faciliter la tâche, ça permettra de voir un petit peu tout le contenu de manière assez rapide. Alors on va commencer par l'aspect social. Dans les jeux vidéo, on va se faire une petite catégorie jeux ici, on a ce qu'on appelle des systèmes de guildes. Donc les guildes, c'est tout simplement des rassemblements, des clubs de personnes qui ont le même but, le même objectif, et qui sont prêtes à s'entraider pour y arriver. Ces guildes-là, elles ont plusieurs niveaux. Donc tu vois, on va se faire une petite échelle juste ici. Il y a celles qui sont bas de gamme. Celles-là, on y rentre très facilement, on a juste à postuler et on est accepté automatiquement. Donc ça, c'est vraiment facile. On a celles qui sont tout en haut. Ça, c'est les guildes qui ont une certaine réputation. On ne rentre pas dedans comme dans un moulin, il faut postuler, il faut passer des tests, être recommandé ou avoir des parrains. Elles sont extrêmement difficiles d'accès. Au milieu de tout ça, on a évidemment des niveaux plus ou moins intermédiaires, avec des guildes qui sont parfois un petit peu difficiles, mais pas trop. Dès qu'on commence à discuter avec les gens, on peut les intégrer. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en tout cas, il y a une hiérarchie au niveau social dans les jeux vidéo. Dans la vie, l'équivalent des guildes, c'est finalement les clubs qu'on a. Donc on va se mettre une catégorie vie, comme ça. Et nous, on va se focaliser donc sur les clubs. Les clubs, c'est exactement la même logique. C'est des gens qui ont la même envie, qui ont le même objectif et qui vont s'entraider pour y arriver. Comme dans le jeu vidéo, il y a des clubs qui sont faciles d'accès. Donc par exemple, le club de foot du quartier, le club lecture, etc. Ça, c'est des endroits où en général, club de foot, si tu es en forme, tu peux rentrer. Club lecture, si tu lis des bouquins, tu peux rentrer. Tout en haut, on va avoir des clubs qui sont beaucoup plus sélects. Des choses comme le cercle de l'union, ça peut être le prisme, ça peut être le cercle de l'automobile à Paris. C'est des clubs que les gens ne connaissent pas en général. Ces clubs-là, ça rassemble des personnes qui ont des entreprises, des personnes qui ont une certaine influence au niveau politique, une influence au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'industrie, pour pouvoir rentrer dans ce genre de cercle. Il faut avoir un par un, il faut avoir prouvé ses compétences, passer une commission qui dit si en effet tu peux rentrer ou pas. Et ça ne se passe pas en deux semaines, ça se passe généralement en plusieurs années. Si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on aurait entre les deux, ce serait par exemple des écoles. Les écoles comme sciences politiques ou encore HEC. Alors, sciences politiques, elle est difficile d'accès dans le sens, le niveau de culture qu'il faut avoir, le niveau d'éducation. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. HEC, c'est une école qui est encore moins accessible. Une année à HEC ne coûte pas 1000 euros, elle en coûte beaucoup plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 8 à 10 000 euros l'année. Donc, c'est des clubs, c'est des guildes qui sont quand même parfois un petit peu difficiles d'accès. Maintenant, quelle est la logique commune ? Si on veut progresser dans l'échelle sociale, le but, ce serait de commencer par le bas de l'échelle, parce qu'au moins on a un groupe, on rentre dans un rang avec les autres, on peut avoir de l'aide, on peut progresser, on peut contacter du monde et créer un réseau. Le but après, c'est de progresser à l'intérieur de ce réseau pour obtenir peut-être un poste supérieur, pour avoir plus de responsabilité et plus d'influence. Et le but, dès qu'on a atteint le niveau maximum dans ce groupe-là, c'est de passer au cran du dessus, de changer de club finalement, d'aller dans une nouvelle guild qui est plus difficile d'accès, mais qui va nous accepter parce qu'on a déjà acquis un certain nombre de compétences. Maintenant, quel est le problème ? Quand on veut reproduire ce schéma dans la vie, en général, ça ne marche pas. J'ai vu beaucoup de gamers qui étaient extrêmement compétents pour avoir une ascension sociale dans les jeux vidéo, mais qui n'arrivaient pas à se débrouiller dans la vie. La réponse, elle est assez simple, c'est que les jeux vidéo, c'est un avatar qui joue à ta place. Donc en fait, dès qu'il y a un râteau, dès qu'on te dit non, dès qu'on te dit t'es pas assez bon, ça ne marche pas, on ne va pas te prendre, c'est finalement pas la personne en elle-même qui prend ce râteau, c'est l'avatar, c'est le joueur. Donc il y a une certaine distance qui se crée, c'est beaucoup plus facile d'accepter l'erreur. C'est pour ça que dans les jeux, les gens vont plus facilement tester des choses, vont plus facilement oser d'aller vers l'avant et prendre des risques, tandis que dans la vie, ils vont rester beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes et vont moins aller vers les autres et tenter des expériences comme ça. Il y a aussi la facette administrative. Quand on veut rentrer dans des clubs, quand on veut intégrer des choses comme ça, il va falloir faire de la paperasse, il va falloir faire de l'administratif, parce qu'évidemment, il faut fournir des documents, il faut envoyer des mails, il faut contacter les gens. Ça demande beaucoup plus d'implication et c'est toujours très formel. Dans les jeux, par exemple, dès qu'on envoie un message, c'est deux, trois lignes écrites en format SMS pour certains, et le contact, il est fait. Dans la vie, ça va être beaucoup plus de procédures et de protocoles qui sont parfois longs et pas forcément très amusants. C'est ce qui fait qu'il y a une différence, mais concrètement, on a exactement les mêmes principes qu'on pourrait appliquer. Si on se débrouille bien dans un jeu, on pourrait faire la même chose dans la vie et progresser dans l'échelle sociale. Maintenant, toujours dans l'aspect social, on va parler des mentors, qui est quand même un aspect assez intéressant dans la vie comme dans les jeux vidéo. Alors, comment ça se passe dans les jeux ? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les joueurs n'hésitent pas à contacter quelqu'un qui est meilleur qu'eux, bien meilleur qu'eux, mais qui est inconnu, pour obtenir des renseignements, de l'aide, ou n'importe quelle chose de leur part. Donc on va mettre aide, renseignement. Ok. Dans la vie, ça ressemblerait à quoi de faire ça ? Ce serait par exemple contacter quelqu'un qui a énormément d'expérience, je sais pas, un président. Voilà, pourquoi pas un président. Pour lui demander de l'aide. Ou des renseignements. Et ça, on le ferait par mail. Ou par lettre. Pourquoi pas. La logique commune qu'on a entre les deux, c'est quoi ? C'est au final de contacter un inconnu, qui est meilleur, et qui peut nous aider. Quel est vraiment le problème avec ça dans la vie ? Ce que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, les gens ne contactent pas, n'osent pas contacter les autres. En général, les gens ont peur d'aller vers les autres. Ils ont peur d'envoyer un message, ils ont peur d'envoyer un mail, une lettre, ou tout simplement d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui poser une question. Et il y a un défi que je trouve très intéressant, qui a pas mal circulé sur la toile, et que j'ai déjà donné à des personnes que je connais, c'est de contacter une personne inatteignable pour lui poser des questions et obtenir une réponse à ces questions-là. Quand je dis une personne inatteignable, un président, c'est inatteignable. Un chef d'entreprise qui dirige mille personnes, c'est quelqu'un d'inatteignable. Un directeur d'un grand centre, c'est quelqu'un d'inatteignable. Ça, je trouve que c'est un exercice qui permet de simplement oser faire les choses, parce qu'en général, ces gens-là, ils ont parfois le temps pour répondre, et parfois ça les dérange pas, et parfois ils sont contents de répondre à quelqu'un, de lui donner de l'aide. Personnellement, c'est ce que j'avais fait quand j'étais étudiant, j'avais contacté un grand directeur d'une entreprise pour lui demander comment on faisait pour aller dans l'entreprise où il est, quel était son parcours, comment il s'y prendrait s'il devait recommencer à ma place, et j'ai eu du bol, cette personne m'a répondu et m'a tout simplement donné pas mal de conseils qui m'ont servi par la suite. Et c'est un schéma que je reproduis régulièrement, parce que je me dis, on sait jamais, peut-être que les gens vont répondre, et vont pouvoir me donner des conseils. Donc ça, c'est un blocage qu'on a dans la vie, le fait d'avoir peur de contacter, alors que pourtant, on pourrait fonctionner comme dans les jeux vidéo, contacter des gens qui sont inconnus, qui sont meilleurs que nous, pour pouvoir nous faire progresser. Et du coup, la team, tu t'en doutes, je pose le défi pour ceux qui veulent le tenter. Le défi, c'est de contacter une personne inatteignable, et d'obtenir une réponse à trois questions différentes, des questions que toi, tu as envie de poser. Donc, ceux qui auront envie de le tester, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est le nom d'une personnalité qu'on connaît, si vous avez obtenu une réponse, et la réponse que vous avez obtenue, parce que je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Alors là, on a vu l'aspect social, mais maintenant, j'aimerais aborder l'aspect finance, parce que c'est un gros morceau dans les jeux, comme dans la vie. Il y a plusieurs facteurs d'enrichissement dans les jeux, qui sont les suivants. Le premier, ça va être tout ce qui est farming. Donc le farming, c'est d'aller tuer des monstres, d'aller dans la forêt chercher s'il n'y a pas des équipements par terre, etc., etc. C'est trouver des choses, tout simplement. On a la partie métier, donc tu peux exercer des métiers comme forgeron, ébéniste, pêcheur, bref, tous les métiers qu'on retrouve dans les jeux vidéo. On a de l'achat-revente, on récupère des objets à un certain prix, on les revend plus cher. On a tout ce qui va être les coffres de guildes, donc les associations dans les guildes, où tout le monde met un petit peu d'argent pour pouvoir acheter, par exemple, des bonus qui coûtent super cher et pouvoir faire un truc avec cet argent. Et on a des techniques un petit peu plus fourbes, qui reviennent à utiliser plusieurs comptes, donc à faire du multi-comptes. Ça permet de multiplier les récompenses et d'aller encore plus vite pour gagner de l'argent. Si on prend le parallèle dans la vie, ce serait quoi ? Le farming, c'est de trouver des objets dans la rue ou de trouver des objets qui ne coûtent pas cher sur le bon coin, dont les gens veulent se débarrasser parce qu'ils n'ont aucune valeur pour eux. Je rappelle que la poubelle des autres, ça peut être ton trésor. Pour les métiers, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Pour l'achat-revente, c'est en général le système de bourse, le système d'achat-revente en immobilier ou tout simplement le système d'achat-revente sur le bon coin avec des choses comme par exemple des PS5. Il y a eu une pénurie de PS5, de composants informatiques. Certains s'amusent à faire ça sur le bon coin et d'autres plateformes de revente. Ils n'achètent pas cher auprès des revendeurs officiels et ils revendent super cher après à la population. Si on continue au niveau du coffre de guildes, c'est quoi ? C'est exactement le système de ce qu'on appelle les foncières immobilières. Des investisseurs se regroupent les uns avec les autres pour pouvoir amener un capital assez important. Tout le monde amène des fonds et avec ce capital-là, ils peuvent aller voir la banque et débloquer des emprunts qui sont conséquents parce qu'ils ont un capital de départ qui est énorme. Ça, ça permet ensuite d'acheter tout ce qui est immobilier de type grand bâtiment, grand building avec énormément d'appartements à louer dedans, soit pour louer, soit pour faire de l'achat-revente. Et le multicompte, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement de multiplier les sources de revenus. Ça peut être de créer un business en ligne, ça peut être de louer des appartements, d'avoir un métier qui nous permet d'en faire un autre, etc., etc. Maintenant, si je te donne ma manière de fonctionner dans les jeux, comment je m'y prenais pour gagner de l'argent ? J'utilisais le farming, donc des choses trouvées ou la poubelle des autres pour pouvoir revendre et me faire un fonds, un capital de départ. Avec ce capital-là, je faisais de l'achat-revente pour pouvoir gagner des fonds supplémentaires. Donc moi, j'achetais à l'hôtel des ventes, qui est donc une petite place dans les villes, et les objets que j'avais achetés, je partais dans la nature, donc loin des villes, les revendre à des joueurs qui n'avaient pas accès à la ville dans l'instant, mais qui avaient besoin de l'objet. Donc je les revendais beaucoup plus chers. Avec ça, ça me faisait un gros capital. J'allais ensuite à l'hôtel des ventes, j'asséchais tout simplement la demande pour un produit, j'achetais tous les produits d'une catégorie pour avoir le monopole dessus et les revendre plus chers. Et à partir de là, dès que j'avais suffisamment d'argent, j'achetais des pièces d'équipement qui étaient de très haut niveau, et qui me permettaient d'aller dans des guildes. Donc tu vois le parallèle, si on veut faire de l'ascension sociale, ça peut passer par l'argent également. Donc la logique qui est commune par rapport à tout ça, c'est tout simplement de se constituer un capital de départ de la manière qu'on peut, avec la poubelle des autres, ensuite de faire fructifier ce capital de départ pour le gonfler au maximum, et ensuite faire un effet boule de neige, un effet cumulé tout simplement, qui va permettre de faire croître le patrimoine de manière totalement exponentielle. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc oui, on va parler des problèmes qu'on a avec l'aspect financier dans la vraie vie. On a déjà le facteur que j'appelle le facteur occasion. Tout ce qui est d'occasion dans les jeux vidéo a une valeur qui peut être celle du neuf, et il n'y a pas de décote. Nous, dans la vraie vie, évidemment, on a cette décote à chaque fois, dès qu'un objet est visé, il perd de valeur. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. Le deuxième, ça va être le problème des taxes et de l'imposition. Évidemment, à chaque fois qu'on fait de l'achat à revente ou qu'on gagne de l'argent, il y a le système de taxes qui existe dans notre monde et qui n'existe pas dans les jeux vidéo, même si parfois, il existe de manière un peu subtile. Et le troisième facteur qu'on a, le troisième problème, ça va être tout ce qui est paperasse. Les papiers à gérer, l'administratif, parce qu'à chaque fois qu'on veut gagner de l'argent, ça passe par des systèmes d'entreprise, ça passe par de la paperasse administrative, par des choses fiscales à gérer. Au final, ça agit sur quoi ? Ça agit sur le temps. C'est pas quelque chose qui empêche l'enrichissement, c'est quelque chose qui le ralentit fondamentalement. Ça veut dire que dans les jeux, ce qui est possible en quelques semaines, quelques mois, ça va prendre forcément 5, 10, 15 ans dans la vraie vie. Et ça nous amène sur un autre problème qui est lié à l'être humain, tout simplement, c'est le problème de gratification instantanée versus gratification différée. Le cerveau humain est conditionné à privilégier ce qui lui fait plaisir dans l'instant, même si c'est pas le bon choix pour le futur, plutôt que de faire l'inverse. Et pour s'enrichir, il faut accepter de faire des choses qui ne nous plaisent pas là, tout de suite, pour avoir par la suite des choses qui nous plairont, qui vont nous amener à un avenir meilleur. Donc en fait, au niveau financier, on a également un parallèle jeu vidéo et vie réelle qui peut être appliqué, qui peut être très intéressant si on arrive à le manipuler. Alors maintenant, j'aimerais parler de tout ce qui est gestion de ressources. C'est un grand classique des jeux vidéo style Age of Empires, Civilization ou n'importe quel jeu qu'on retrouve sur mobile et qui demande de gérer une ville. Comment ça se passe dans les jeux ? En général, on a une ville, on a une population, on a tout ce qui est armée, bâtiments, etc. Le but, c'est de gérer la ville et de la faire prospérer. Les habitants, l'armée, coûtent de la nourriture chaque heure qui passe, donc il faut en produire pour pouvoir les nourrir, sinon ils meurent. Donc que fait un bon joueur ? En théorie, il ne s'amuse pas à améliorer les bâtiments, il ne s'amuse pas à recruter de l'armée ni à recruter de la population. Il va d'abord créer la production. Il va s'arranger pour que la production d'or, de nourriture, de tout ce qui va être bois, pierre, etc., il s'arrange pour la faire gonfler, pour la grossir, afin d'augmenter sa capacité à gérer sa ville. S'il ne le fait pas, il va tout simplement tomber à zéro en ressources et le jeu va s'arrêter parce qu'il aura perdu. Donc si on retranscrit ça dans la logique de la vie, comment ça fonctionne ? Ça voudrait dire qu'on a quelque chose à gérer, donc nous-mêmes, et pour gérer ça, on a le choix entre dépenser pour des choses qui sont futiles, on va dire par exemple le dernier iPhone, la dernière voiture, la dernière BMW, ce genre de choses, ou se concentrer sur la production. Donc la production, ça reviendrait à multiplier les sources de revenus. ça voudrait dire faire par exemple de l'immobilier locatif, ça peut être de l'achat-revente, sur le bon coin, en immobilier, ou peu importe, de multiplier les jobs, ou de créer n'importe quel business. Ce serait la manière de fonctionner. Donc en fait, la logique commune, c'est quoi ? Si on réfléchit à nouveau, la logique commune, c'est d'abord d'augmenter le débit avant d'arroser le jardin. Ça veut dire qu'il faut multiplier les sources de revenus, multiplier la production pour qu'elle soit exponentielle, avant de commencer à développer le reste des choses qui nous entourent. Comme pour tout à l'heure, on va parler des problèmes, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas faire ça dans la vie ? Plusieurs choses. Déjà, on a le souci du temps. Construire un champ, construire une mine d'or dans un jeu vidéo, c'est une histoire de un jour, un jour et demi peut-être, tandis que dans la vie, on va chiffrer ça en années. Donc on a quelque chose qui est en jours versus quelque chose qui est en années. On a un contraste qui est énorme. Le problème, bien évidemment, c'est que créer une source de revenus dans la vraie vie, ça va demander un an, deux ans, trois ans, et quand même beaucoup d'investissements personnels. Donc ça, c'est le problème qu'on peut avoir. Le deuxième, c'est le facteur connaissance. Dans les jeux, c'est très facile de connaître les règles, le fonctionnement, de savoir qu'il faut construire deux ou trois mines d'or pour avoir résolu le problème. Dans la vie, on n'a pas cette connaissance de base, sauf si on a eu la chance d'avoir de bonnes notes à l'école, d'avoir un cursus intéressant, où on parle un petit peu de finances, de gestion, de patrimoine ou autre. Si on ne nous l'apprend pas, on ne peut pas le savoir. Donc, en effet, la connaissance est un blocage et ça demande à nouveau du temps, donc on revient au départ, pour pouvoir se former et comprendre comment ça fonctionne. Donc de faire des formations de gestion de patrimoine, des formations de conseils financiers, etc. On revient également au problème de tout à l'heure, qui est la gratification instantanée. Pour prévoir tout ça, ça demande beaucoup de motivation sur l'instant. Quelque chose que le cerveau humain n'est pas habitué à faire. Un dernier point qu'on retrouve, c'est le fait d'avoir de l'automatisation dans les jeux. Quand on clique sur le bouton « Créer une mine d'or », « Créer une source finalement de production », on clique et après ça tourne tout seul. Les ouvriers se débrouillent tout seul, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de problème à gérer. C'est simple. Dans la vie, pour pouvoir automatiser un business, il faut déjà créer le business, il faut que le business tourne et qu'il soit efficace, il faut qu'on ait la possibilité de le rendre quand même un petit peu gros pour qu'il subvienne à nos besoins. Et après seulement, il faut réussir à l'automatiser pour qu'on soit là ou pas, il tourne. C'est le principe qu'on a dans la gestion locative. Les bailleurs, donc ceux qui louent les appartements eux-mêmes, vont avoir beaucoup plus de galères à gérer que ceux qui ont automatisé les choses en passant par une agence. Ils mettent le bien en agence, ce n'est plus eux qui s'occupent de trouver les locataires, de faire des visites, de faire l'état des lieux et de gérer les différents petits soucis. Le problème de temps, de connaissances et d'automatisation, c'est des choses qui sont complexes, mais c'est des choses qui peuvent se travailler si on sait que c'est ça le blocage. Donc pour moi, c'est encore un élément qui va nous ralentir, mais qui est possible d'outrepasser. Maintenant, on va attaquer un autre morceau qui est les quêtes, tout simplement. C'est un gros morceau des jeux vidéo. Comment ça se passe ? En général, dans les jeux, il y a des personnages qu'on appelle les PNJ, donc c'est des personnages non-joueurs, des robots finalement qui sont intégrés au jeu et qui sont là pour donner des quêtes aux joueurs. Dès qu'on interagit avec eux, ça lance une quête. Donc en fait, l'idée ici, c'est que le PNJ va dire aux joueurs « Va me chercher 15 branches, par exemple, et quand tu me les ramènes, je vais t'offrir une récompense. » La récompense, c'est soit de l'expérience, pour faire monter en termes de niveau, soit ça va être des objets, comme une épée, un morceau d'armure, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces quêtes, on peut en avoir autant qu'on veut. Tu peux en avoir 15, 20, 30 à la fois dans la majorité des jeux, il n'y a pas de limite. Et en général, les quêtes sont organisées dans une petite fenêtre où elles sont toutes listées, par ordre d'importance. Parfois, il y a des niveaux de difficultés qui sont affichés, pour savoir si c'est une quête qui va être complexe, qui va nécessiter de l'aide, etc. Et ce qui est également ajouté avec ça, donc là, on va se mettre « List », ce qui est ajouté, c'est la minimap. En gros, pour faire une quête, il y a toujours une minimap, en bas de l'écran, qui te montre où tu es sur la carte, et où se situe ton objectif, s'il est devant toi, s'il est derrière, s'il est loin ou pas. Alors, comment ça se passe dans la vie ? En général, on cherche à devenir meilleur dans un domaine en particulier, admettons les relations sociales, par exemple. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de chercher comment ça fonctionne, donc on va lire des livres, on va se renseigner en allant voir des pros, on va poser des questions à du monde, dans le cercle où on est, etc. On va chercher, en fait, à tout simplement grimper en termes de compétences pour apprendre et avoir notre récompense finale. Donc si, par exemple, celle sociale, c'est peut-être de devenir un meilleur manager, ou quelque chose qui soit dans le même genre. Si on regarde la logique qu'on a et qui est similaire entre le jeu et la vie, c'est quoi ? C'est qu'on a d'abord un objectif, on met ensuite en place des actions pour arriver à atteindre cet objectif, et à la fin, on a une récompense, quelque chose qui nous permet d'être meilleur. En fait, grâce à ça, on peut ensuite viser les objectifs qui sont beaucoup plus hauts et qui étaient de base inatteignables. Donc ça nous permet d'avancer dans la vie, c'est une manière de progresser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça dans la vie ? Première chose, on a le manque de structure et le manque de repérage. Alors, quand je dis structure, c'est que dans la vie, il n'y a personne qui va te donner la quête. La quête, c'est toi qui dois te la donner, et c'est toi qui dois réaliser les actions pour arriver à atteindre l'objectif. Donc, tu es du côté de la balance, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, et tu n'as pas cette notion de repérage, tu vois, avec la mini-map, où tu es au milieu, et puis on te dit où aller. Là, c'est toi qui dois faire tes recherches, et c'est toi qui dois un petit peu t'aiguiller tout seul dans le monde. Donc, ça peut déjà être compliqué, parce que tu sais que le développement personnel est extrêmement vaste, et on n'a pas de GPS intégré comme ça avec nous. Le deuxième problème qu'on a, c'est tout ce qui va être côté organisation. Dans les jeux vidéo, tu as cette espèce de liste de quêtes à faire qui est déjà triée selon les zones, selon les difficultés, selon le nombre de joueurs que ça demande pour être réalisé. Si on retranscrit ça, c'est qu'il nous faudrait un système de productivité pour pouvoir gérer toutes les tâches. Il y a les tâches qui concernent nos objectifs, mais il y a aussi les tâches qui concernent les problèmes qu'on nous balance, une fuite d'eau dans l'appart, un problème de chaudière, etc. Et en fait, si tu n'as pas de système de productivité pour pouvoir gérer tout ça, c'est là que ça commence à te submerger, que ça devient difficile à gérer. Donc là, on n'a pas de problème de temps comme pour d'autres objectifs qu'on a vus juste avant. On a plutôt un problème de structure et d'organisation pour pouvoir se repérer. Donc avec des connaissances, avec de l'apprentissage, ça peut se corriger et quelqu'un qui maîtrise ça dans les jeux vidéo pourra le maîtriser dans la vie. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur comment s'organiser, comment gérer les tâches. Donc je te mets ça là-haut, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Ok, maintenant, on va parler des métiers. Donc c'est le cinquième point, on commence à avoir déjà une petite vision de toute la manière dont ça fonctionne. Les métiers, comment ça se gère dans les jeux ? Concrètement, on a toujours un système de niveau. Par exemple, dans certains jeux comme WoW, c'est niveau 1 à 450 dans un métier. Donc tu as ton métier type pêcheur et à force de pêcher, à force de cuisiner des poissons, etc., tu montes en niveau et les métiers permettent d'avoir déjà de l'argent. Donc tu revends tes créations et ça permet d'avoir des compétences qui sont bonus. Il n'y a que les personnes qui font un type de métier qui auront des compétences bonus par rapport à ça. Par exemple, un forgeron aura des armes plus solides quand il combat. Il aura un avantage de force. C'est ce genre d'élément-là qu'on retrouve dans les jeux. Ce qui se passe, et ce qu'on retrouve dans la majorité, c'est qu'en fait, les joueurs ne restent pas au niveau 1. Leur but, c'est d'atteindre le niveau 450 ou le niveau maximum qu'on a dans le jeu dans lequel ils jouent, pour avoir le maximum de bonus et le maximum d'argent. Donc il y a une constante évolution de la part des joueurs qui vont chercher de nouvelles techniques, des parchemins, des objets de la nature qui vont leur permettre de découvrir de nouvelles parties dans leur métier. Dans la vie, à quoi ça correspondrait ? Ça correspondrait tout simplement à se former à un métier et à le faire continuellement. C'est-à-dire sans arrêt, être sur une pente ascendante pour avoir de plus en plus de compétences, pour avoir de plus en plus de bonus. Nous, le bonus, c'est de l'argent, mais c'est aussi peut-être des avantages comme plus de vacances, plus de liberté et la possibilité de créer peut-être des entreprises par la suite. Au final, la logique qui est commune, c'est quoi ? C'est tout simplement de se former pour évoluer et avoir des avantages ou des récompenses. Qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'on n'y arrive pas dans la vie ? Quels sont les problèmes qu'on peut avoir ? Alors, première chose, on a la volonté. Ça peut paraître bête, mais dans notre monde, quand les gens sortent de l'école, du système d'éducation, ils ont tendance à se dire « J'ai fait le tour de la question, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai suffisamment fait, et à partir de maintenant, je chill. » Le truc qu'on a dans les jeux vidéo, c'est que les joueurs continuent sans arrêt d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont au niveau 250 ou 300 sur 400 qu'ils vont arrêter. Ils vont aller jusqu'au niveau maximum. Tant qu'ils n'ont pas atteint une limite, ils vont continuer. Donc, il y a cette volonté de toujours vouloir apprendre et de toujours vouloir s'améliorer pour atteindre un meilleur niveau et avoir les récompenses qui sont liées et qui font avancer à leur tour vers les objectifs. On a aussi un problème qui est très particulier, et c'est l'adaptation. Dans les jeux vidéo, on n'a pas le problème de l'évolution de l'environnement, de ce qui nous entoure. Dans la vie, à chaque fois qu'on a un métier, ce métier n'est pas forcément voué à rester indéfiniment attractif. Il y a des moments où d'autres métiers vont venir prendre le pas, d'autres technologies vont devenir meilleures. Et si on n'évolue pas avec son environnement, on se fait tout simplement écraser, le job est moins intéressant, on peut perdre son emploi, on peut se retrouver au chômage, et ça nous enlève tout simplement tout espoir d'avoir une progression. On n'a pas ce problème-là dans les jeux vu que c'est fixe, un environnement ne bouge pas. On a un autre problème qui est tout ce qui va être le temps. Dans les jeux, les métiers sont quand même assez compliqués à monter. En général, ça peut prendre plusieurs mois pour avoir un métier au niveau maximum. Mais dans la vie, ce n'est pas une question de mois, c'est une question d'années. On rejoint l'un des problèmes qu'on avait eu juste avant dans une autre catégorie, c'est que ça demande des années pour avoir des compétences qui sont très hautes. Ça demande déjà parfois 4-5 ans d'études pour avoir un minimum de compétences pour débuter. Je pense à tous ceux qui font par exemple médecine. Et après ça, ça demande encore de la pratique et de la pratique et de la pratique pour avoir un niveau qui se développe et atteindre, on va dire, des niveaux plus avancés comme chef d'équipe, directeur de département ou autre. Donc ça, ce sont les contraintes qu'on a dans la vie. Mais comme tout ce qu'on a vu avant, c'est des choses qu'on peut outrepasser. La volonté, si on arrive à se dire qu'en continuant d'apprendre, on peut évoluer beaucoup plus, ça peut marcher. L'adaptation, si on apprend sans arrêt, si on accepte le fait qu'on n'a pas forcément quelque chose qui est fixe et qu'il va falloir sans arrêt modifier sa façon de travailler, de s'intéresser à d'autres choses, d'être curieux dans la vie, c'est quelque chose qui peut s'outrepasser aussi. Le temps, par contre, il faut juste de la patience et on revient au problème de base de la gratification instantanée et de l'effet cumulé, c'est les petites actions de tous les jours qui vont faire la différence sur le long terme. Alors maintenant, on va juste dézoomer. Là, je te réserve deux choses supplémentaires pour après, mais on va déjà dézoomer pour voir un petit peu tout ça. J'aimerais juste te dire que pour moi, les gamers sont des génies dans le sens où ils arrivent à se repérer, à évoluer dans une simulation de la vie et ça sans aucun problème. Donc pour moi, si ces personnes-là arrivent à retranscrire, à faire le pont avec notre vie et avec ces choses qui sont plus compliquées mais qui gardent au final les mêmes principes et les mêmes logiques de base, ces personnes-là, ces gamers, sont pour moi censés pouvoir évoluer de manière extrêmement habile et d'atteindre des objectifs qui sont complètement fous, tout simplement. Donc là, c'était une vidéo qui était quand même assez complexe que j'aimerais bien refaire d'ailleurs si ça vous plaît. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de contenu, si vous avez trouvé ça attrayant, si c'est quelque chose qui vous plaît. Et pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, je vous mets deux vidéos. La première, c'est comment évoluer dans l'échelle sociale, donc dans notre monde à nous. Et la deuxième, c'est comment saisir, comment voir les opportunités pour pouvoir aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé le contenu, comme ça tu feras partie de la team et on pourra se retrouver à la prochaine vidéo.